Bonjour chers amis qui nous suivez sur internet et particulièrement sur Facebook maintenant et un peu plus tard sur YouTube. Nous rendons grâce à Dieu qui nous fait la faveur de nous retrouver avec vous encore aujourd'hui ce samedi 8 octobre 2022 à partir de Pochef's Room dans la province du Nord-Ouest ici en Afrique du Sud où nous résidons. Et moi c'est le pasteur Jean-Claude Daganou du centre de l'église REMA Bible Church Expansion de Pochef's Room. Et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver régulièrement tous les samedis à partir de 14h. Et heure de l'Afrique du Sud, heure de Johannesburg et puis à 13h, heure de Kinshasa. Et c'est merveilleux. Les trois samedis passés, nous sommes en train de parler des produits de la foi. Et je voudrais terminer ce chapitre 23 de l'école de la foi. Nous sommes à la 61e, je crois, session, 62e session. Et c'est à part la grâce du Seigneur que nous avons cheminé ensemble depuis le mois de janvier de l'année passée, chaque samedi étant à présent en train de parler de la foi, à part quelques samedis qui nous ont été pris parce que nous n'étions pas sur place. Nous étions certainement en déplacement ou plusieurs fois en déplacement dans un voyage missionnaire. Alors que nous commençons la séance d'aujourd'hui, je voudrais annoncer à toute personne qui travaille avec nous, tous ceux qui aiment la mission, de savoir que je serai en mission à partir du dimanche 31 octobre jusqu'au dimanche 7 novembre. Et je serai au Malawi, à Tzaleika, je vais aller dans le camp des réfugiés congolais, l'un des plus grands, sinon le plus grand camp des réfugiés congolais en Afrique, et aller y faire le travail de Dieu, un travail d'évangélisation, un travail d'équipement des disciples et puis d'équipement des leaders pour le réveil du temps de la faim. Donc si le Seigneur vous met à cœur de pouvoir contribuer à ce travail pour me payer le billet d'avion, pour me loger, pour vous occuper de ma restauration concernant le camp des réfugiés à Tzaleika, n'hésitez pas de pouvoir nous faire parvenir votre contribution et le Seigneur vous bénira. Donc pour ce matin, pour plutôt cet après-midi, je voudrais aller à l'enseignement et nous allons prier. Donc Père très Saint Dieu de gloire, merci pour ce jour, merci pour tout ce que tu permets, tu fais pour nous. Oigne ta parole, manifeste-toi au travers d'elle et touche la vie de quelqu'un, mon Jésus-Christ. Amen. Je dis, j'étais en train de parler depuis trois samedis, je crois le samedi 17 septembre, j'ai commencé à vous parler sur les produits de la foi. Que produit la foi? Quels sont les résultats de la foi? Quelles sont les retombées de la foi? Lorsque la foi biblique est normalement appliquée, lorsque la foi biblique agit normalement, qu'est-ce qu'elle produit? Et comment elle doit agir? Nous avons déjà vu, lorsque nous avons parlé de la sylétique de la foi, nous avons dit de la foi vient de ce qu'on entend, pas de ce qu'on écoute. Écouter, c'est percevoir le son, entendre, on entend avec le son, c'est percevoir le son par un organe de sens qu'on appelle l'ouïe, un sens qui s'appelle l'ouïe et par l'organe de sens qui s'appelle l'oreille, on perçoit le son. Et entendre, on entend avec le cœur. Entendre, dans l'entendement hébreu, le mot entendre veut dire se mettre d'accord avec. Donc la foi vient de la parole avec laquelle on s'est mis d'accord, la parole avec laquelle on a agréé. J'accepte que si j'impose la main aux malades, les malades seront guéris et quand je le fais avec foi, cela arrive. Alors quand le cœur est rempli de ce dépôt, la biblique dit que la bouche parle. Donc la bouche déclare, décrète des choses dont elle s'est mis, dont le cœur s'est mis d'accord avec la parole de Dieu et on agit conformément à ce qu'on a déclaré. J'appelle ça une action égale et correspondante à la parole dite. C'est ce qui constitue la scénétique de la foi. Lorsqu'elle est produit comme cela, elle produit premièrement la victoire. Nous avons vu que la foi produit la victoire et la victoire sur tous les plans de l'ennemi, sur toutes les œuvres de l'ennemi, la victoire sur toutes les attaques de l'ennemi. La foi nous donne la victoire et cette victoire-là, nous l'avons par la foi. Nous avons la victoire sur les esprits démoniaques, nous avons la victoire sur Satan et son monde. Nous avons vu deuxièmement que la foi produit des guérisons, des guérisons, des guérisons. Nous avons donné des témoignages, des choses que nous avons vécues dans notre ministère. Nous avons lu la parole de Dieu, nous avons vu que la foi donne la guérison. Et la Bible dit dans Matthieu chapitre 8, verset 17, selon qu'il est écrit à le prophète Esaïe. Et donc, étant en train de noncer ce que le prophète Esaïe a dit, il a dit, la Bible dit ici, il a pris nos iniquités, il a pris nos infirmités, il a pris nos maladies, il a pris nos souffrances. Comme c'est dans le passé, c'est-à-dire que l'acte a déjà été posé, c'est que les résultats doivent être simplement réclamés s'il n'est pas vu dans ta vie. Donc je disais à quelqu'un, la guérison t'a déjà été donnée par Jésus-Christ sur la croix et c'est à toi de pouvoir réclamer l'effectivité de la guérison. Si la Bible dit, il les a prises, donc elles ne sont plus là. Et moi, dans ma Bible, je dis, je m'en suis déchargé, j'en suis déchargé, j'en suis déchargé. Et à la fin, j'étais en train de dire à chacun d'entre nous que tu recevras à la limite de ta connaissance. Tu recevras à la limite de ta connaissance et ta connaissance apporte la foi. Donc tu recevras selon ta foi, Jésus a toujours dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Tu ne peux recevoir que ce que ta connaissance est capable d'appréhender. Et je vous ai donné un exemple d'une image que j'ai vue sur les réseaux sociaux. Les gens ont besoin d'aspirine, ils vont faire la queue sur une porte où c'est écrit aspirine parce qu'ils attendent l'aspirine. Et ils sont très nombreux à attendre, alors que la porte chez les voisins, il est écrit acide acétylsalicylique. Et acide acétylsalicylique, c'est exactement l'aspirine, mais écrit sous sa formule chimique. Donc maintenant, comme les personnes qui sont là ne savent pas que ça, c'est l'aspirine, ils vont rester dans la queue. Et si moi j'arrive là-bas et que je trouve déjà 1000 personnes qui sont dans la queue, en train d'attendre qu'on appelle un à un pour aller acquérir l'aspirine, moi je vais passer directement, je vais sur l'autre queue, j'achète mon acide acétylsalicylique et je quitte. Pourquoi ? Parce que j'ai la connaissance que l'acide acétylsalicylique, c'est exactement l'aspirine. Et les 1000 personnes qui sont à la queue, en train d'attendre, n'ont pas la connaissance. Je dis à quelqu'un ce soir, cet après-midi, si tu crois les choses auxquelles tu crois, tu verras les résultats. Et tu seras en avance par rapport aux autres, par rapport à la connaissance que tu as acquise que les autres n'ont pas acquise. La connaissance produit la foi. Voilà pourquoi il est important de pouvoir acquérir la connaissance pour que la foi puisse être multipliée. Troisième résultat dont je vais parler aujourd'hui, ce sont les miracles. Et dans 15-20 minutes maximum, je vais vous parler des miracles. Je n'ai pas besoin de vous dire beaucoup de choses, je n'ai pas besoin de lire beaucoup de versets. Je voudrais seulement vous dire, les signes, les miracles et les merveilles sont des produits de la foi. Tu vivras ces choses par la foi. Lorsqu'on parle des signes, en hébreu c'est le mot « hot », « hot » et « hot » en hébreu, ce sont des avertissements de la part du Seigneur. Ce sont des choses que le Seigneur vient faire afin de pouvoir apporter son jugement. Mais c'est aussi des actes qui apportent la délivrance contre l'oppression de son peuple. Donc, si quelqu'un est encore sous l'oppression, si quelqu'un est encore sous l'emprise du diable, il faut un miracle qui est un miracle fait dans sa vie. Le Seigneur va produire ce qu'on appelle « signes » dans le terme biblique. Les signes sont, comme je dis là, des avertissements. Le diable qui est en train de t'oppresser, qui essaie de t'opprimer, de te bloquer, n'est pas progressé. J'annonce que des signes de Dieu vont être produits dans ta vie au nom de Jésus. Il faudrait seulement que tu aies la foi et que tu déclasses ces signes. Et les merveilles maintenant, en anglais « wonders », ce sont des choses qui laissent quelqu'un ébahi. Ce sont des choses qui laissent quelqu'un étonné. Ce sont des choses qui laissent la bouche de quelqu'un ouverte. Ah, est-ce que Dieu a déjà vraiment fait ça ? C'est ce qui est arrivé. Ce sont des choses qui étonnent. Alors, les miracles ici, qu'on représente en termes de signes et merveilles, sont des choses qui vont étonner le monde. Ce sont des choses qui vont venir apporter l'avertissement dans le camp du diable et l'amener par terre. Je dis à quelqu'un, la foi est notre lien vital au surnaturel. Et le surnaturel est la source des signes et des merveilles, des signes des merveilles et des miracles. Alléluia. Je répète, je dis, la foi est notre lien vital au surnaturel. Je suis un homme naturel, Dieu est surnaturel. Je suis un homme, je vis dans le naturel en étant un homme spirituel parce que je suis en réalité l'esprit. Mais pour que je sois lié au spirituel dans lequel j'accède au surnaturel, c'est la foi qui m'y amène. Je dois croire qui je suis, je dois croire aux opérations de Dieu, je dois croire à la manifestation de l'Esprit de Dieu en moi et j'accède au surnaturel. Et maintenant, le surnaturel, c'est la source des signes, prodiges et miracles. Les merveilles dont j'appelle merveilles, le vrai mot en français, c'est le mot prodiges, mais ce sont aussi des merveilles. Alors, bien évidemment, le Seigneur, il est important que nous puissions comprendre que nous devons nous lier directement au surnaturel par la foi afin de voir ces signes et prodiges être produits dans notre vie. Jésus a dit dans Marc chapitre 16, verset 17, à partir du verset 15, il fait la grande commission. Il dit, allez, partout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Il continue, celui qui croira sera baptisé, celui qui ne croira pas sera condamné verset 17. Il dit ceci, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, il dit, voici les miracles qui vont marcher avec les personnes qui auront la foi. Et en grecque, lorsqu'on dit voici, exactement, on dit, ces choses-là sont ici près de vous, elles ne sont pas loin. Il est en train de dire, les miracles, les signes et les prodiges ne sont pas loin de ceux-là qui ont la foi. Par contre, ces choses-là marchent avec les gens qui ont la foi. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus les appelle même le pain des enfants. Le pain des enfants, c'est-à-dire, les miracles sont des choses qui sont disponibles assez facilement aux enfants. Mais il faut seulement que les enfants se positionnent bien dans la maison et qu'ils puissent, au-delà de la position, connaître leur disposition. C'est-à-dire, Dieu a déjà disposé cela pour eux. Bien évidemment, le Seigneur, je dis à quelqu'un, la position avec la disposition te mettra dans la correcte place afin de recevoir ce que la foi a pour toi. Tu peux déclarer des choses et les voir arriver. Tu peux dire des choses et les voir s'accomplir. J'aime. Jésus a dit, voici les miracles qu'ils vont accompagner, non pas ceux qui pleurent, non pas ceux qui prient sans connaître ce qu'ils demandent. Mais ces miracles vont accompagner, vont marcher avec ceux qui ont la foi. Alors, il cite cinq choses. Il dit, premièrement, ils vont chasser les démons. Les démons sont des esprits que les yeux physiques ne voient pas, mais les yeux spirituels appréhendent et par la foi, nous les chassons. Lorsque nous voyons quelqu'un qui est empris par les démons, empris par des esprits méchants, des esprits mauvais, on n'a qu'à déclarer, à parler et à les chasser. Ils sont partis. Jésus a plusieurs fois chassé des démons et c'est notre travail aussi de chasser les démons. Et cela nous permet, c'est dans le monde surnaturel où nous accédons par la foi et nous voyons les résultats des signes prodiges. Numéro deux, il a dit, ils parleront de nouvelles langues, des langues que le diable ne peut pas saisir, des langues que le diable et ses démons ne peuvent pas comprendre, des langues qui peuvent être interprétées que par des personnes qui ont l'esprit de Dieu et à qui le Seigneur donne aussi l'interprétation. Ça, c'est un miracle que les gens commencent à parler des langues que vous ne comprenez pas, que les anges du ciel comprennent et que brutalement, quelqu'un dans la même salle vous dit ce que quelqu'un a dit en langue, une langue que personne n'a jamais écoutée, que personne n'a jamais comprise. Ça, c'est un miracle. C'est comme quelqu'un qui me dira, je n'ai jamais appris le russe, je ne parle pas le russe, mais j'étais étonné, j'arrive à l'aéroport de la Russie, on me pose la question, je réponds en russe. Alléluia. Ce sont des miracles qui peuvent être faits. Je crois et j'accepte qu'en parlant de nouvelles langues, nous pouvons aussi parler des langues qui sont comme cela. Oh, bien aimé dans le Seigneur, je vois et j'entends encore le miracle que le patriarche Aïdi Nabala a eu à opérer. Dans les années 60 à Kinshasa, au stade du 24 novembre, j'ai appris qu'il est venu pour une croisade. On lui a demandé s'il avait besoin d'un interprète parce qu'il parlait Swahili en anglais et à Kinshasa, les gens parlent Lingala et français. Il dit non, non, il n'en a pas besoin, il va parler, les gens vont comprendre. Il parlait en Swahili et tout le monde l'écoutait en Lingala ou en français. C'est-à-dire quoi ? Dieu a opéré un miracle. L'homme de Dieu, parlant Swahili, Dieu a transformé la langue. Il a permis de parler une nouvelle langue que les autres ont comprise. Oh, je bénis le Seigneur parce que la foi est capable de nous faire parler de nouvelles langues. La Bible dit encore, Jésus dit, ils saisiront des serpents. Quand ils saisissent des serpents, un serpent, lorsqu'on le saisit, si tu le saisis par la tête, si tu l'as mal saisi, il peut te piquer. Si tu le saisis par la queue, il tourne facilement pour te piquer. Si tu le saisis par le milieu, c'est même plus dangereux. Bien aimé le Seigneur, Jésus dit, ils saisiront des serpents. Saisir les serpents. C'est-à-dire prendre les serpents et faire de lui comme un bâton de jeu que tu peux tenir dans ta main. Pourquoi ? Parce que tu sais que tu as l'autorité sur les serpents. Et le serpent, c'est le diable. Le serpent, c'est l'image de tout ce qui est méchant. Le serpent, c'est l'image de ce qui est dans le monde ténébreux. Il dit, ils vont saisir cela. Saisir veut dire, en anglais, to hold. Saisir veut dire maîtriser. Prendre la main. Et laisser à l'autre, à la chose qu'on a saisie ou à la personne qu'on a saisie, pas assez de mouvements pour bouger. Oh, bien aimé le Seigneur. Il dit encore, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il leur fera point de mal. N'importe quoi que tu boiras, si on t'a dit que ça, c'est de la mort là-dedans, ça ne tuera pas. Je lisais encore avec le prophète Esaïe. Et il lisait plus tôt. Il arrive quelque part. Les gens commencent à manger. Je crois qu'ils mangent la soupe. Ils découvrent que dans la soupe, il y a du poison. Il y a du poison. La colocaine sauvage qu'ils ont pris dans la brousse, il y a du poison. Ils vont crier vers le prophète, prophète, prophète. Il y a du poison ici. Je ne sais pas si quelqu'un avait déjà commencé à vomir, si quelqu'un avait déjà commencé à avoir un problème avec son ventre. Mais le prophète regarde, il vient et il dit, non, apportez-moi ce pot de nourriture. Mettez-y ceci et donnez à toutes les personnes, donnez-leur à manger. Il n'y a pas de problème. Et la Bible dit, tous ont mangé, tous ont pris la soupe. Il n'y en avait plus qui faisait du mal à quelqu'un. Parce que tu mangeras, tu boiras, même un breuvage mortel, tu mangeras une nourriture avec poison. Et cela ne te fera aucun mal. Que tu le saches ou que tu ne le saches pas, ça ne te fera aucun mal. Et enfin, il dit, ils imposeront la main aux malades, les mains aux malades et les malades seront guéris. Quand il y a le mot « et », c'est une conjonction de coordination. Quand on coordonne, c'est une suite logique. Il dit, ils imposeront la main aux malades et la suite logique de cela sera que les malades à qui les mains seront imposées seront immédiatement guéris. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, la foi produit des signes et des prodiges. La foi produit des miracles. Quelqu'un qui est malade, qui espérait recevoir une injection d'un médecin. Quelqu'un qui est malade, qui espérait aller voir un médecin, obtenir son anamnèse, le diagnostic après un examen physique cohérent, plus des examens de laboratoire, des investigations faites, qui vont confirmer le diagnostic afin de trouver le médicament approprié. Quel long processus ! Mais il va chez un médecin spirituel qui a la foi, qui impose la main et la personne est guérie. Oh, je dis à quelqu'un, là où tu me suis, si tu es malade, quelle que soit la maladie, tu peux prendre ta main. Impose-toi toi-même, touche là où tu es malade et je déclare que tu es guéri au nom de Jésus-Christ. La foi produit des signes et des miracles. Et je dis à quelqu'un, les signes et les miracles sont des œuvres de Dieu. Les signes et les miracles sont des œuvres de Dieu. Ce ne sont pas nos œuvres. Ce n'est pas nous qui produisons des miracles. Ce sont des œuvres de Dieu. J'insiste à cela. Je ne suis pas un producteur de miracles. Dieu produit des miracles par moi. Moi, j'ai la foi. Je déclare ma foi pour voir ces choses et Dieu produit ces choses. Jésus dit dans Jean chapitre 6, à partir du verset 28 au verset 29. Jean 6, 28 à 29. Je vais commencer au verset 27. Il dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le perd, c'est lui que Dieu lui-même a marqué de son saut. Et lui dire, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ? Alors Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. L'œuvre de Dieu. Il lui pose la question, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ? N'est-ce pas, je vous ai dit que la foi produit des signes et des miracles, et des signes et des miracles ou des produits sont des œuvres de Dieu. Alors comment, que devons-nous faire pour produire les œuvres de Dieu ? Jésus leur dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Donc la foi en Christ, la foi en le roi et avec son action, c'est cela qui nous permettra de produire les œuvres de Dieu. Si nous croyons en Dieu, qu'il a envoyé son fils Jésus, Christ, à mourir sur la croix, et que celui-ci était ressuscité, il est reparti au ciel, il est assis à la droite du Père, et qu'il a envoyé le Saint-Esprit pour vivre en nous. Si tu as cette foi, Jésus dit, tu produis déjà les œuvres de Dieu. Qu'est-ce que tu veux encore ? Oh, je dis à quelqu'un, si tu crois en Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu as la capacité de pouvoir produire les œuvres de Dieu. Et ce qui est merveilleux, Jésus va même aller plus loin dans Jean chapitre 14, alors qu'il est en train de parler de la foi, il est en train de réconforter les apôtres qui vont revenir vers eux, parce qu'ils venaient de célébrer la Pâque avec eux. Il leur a annoncé la trahison de Judas, il leur a annoncé le réuniment de Pierre. Il leur dit, mais moi je rentrerai vers vous. Au verset premier du chapitre 14, il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Il insiste encore sur la foi, parce que la foi, elle est la monnaie d'échange, de réception de choses avec le ciel. Pour aller au ciel, pour recevoir le salut, c'est par la foi. Pour vivre les miracles dans la vie, c'est par la foi. La victoire, c'est par la foi. Les guérisons, c'est par la foi. Pour entrer au ciel, lorsque Christ reviendra, il veut retrouver sa foi en nous. Alors, il leur a parlé de cela. Il continue pour leur dire que lui et le Père, ils sont un. Au verset 11, il dit, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause de ces œuvres, des œuvres que vous avez vues. Quelles sont ces œuvres ? Les œuvres que la foi produit. Alors, il continue à dire dans Jean chapitre 4, au verset 12, il dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Donc, Jésus promet que les œuvres de Dieu vont continuer à être produites sur la terre, même s'il lui est parti au Père, parce qu'il a envoyé le Saint-Esprit pour être avec nous et continuer à marcher avec nous. Dans Marc chapitre 16, au dernier verset, et Matthieu chapitre 28, au dernier verset, il dit qu'il les accompagnait avec les signes et les prodiges. Sur la terre, nous vivrons encore les œuvres de Dieu. Et le temps des œuvres n'est pas encore fini parce que la foi est notre garantie pour ce genre des œuvres de Dieu. La foi est notre garantie pour voir la production des signes et des miracles. Bienvenue dans le Seigneur, les signes et les miracles, les signes et les prodiges sont à la commande de la foi. Utilise ta foi parce que c'est là l'héritage de notre rédemption. C'est notre héritage dans la rédemption. Nous sommes sauvés et nous avons hérité ces choses. Ce sont des choses qui ne sont pas loin de nous. Jésus a dit, ce sont des choses qui vont marcher avec ceux qui ont la foi. Donc, je déclare dans la vie de quelqu'un que tu feras des miracles plus que Jésus en a fait. Je vous ai donné un témoignage quand je prêchais sur la guérison, que j'ai prié pour un malade qui avait eu un malade qui avait un cancer de ça, qui s'était déjà répandu dans le corps, qui était alité, qui ne pouvait plus marcher. Mais Jésus a touché cette personne-là que nous prions pour elle. On était à Kinshasa. J'ai oublié la photo avec lui-là et elle a été guérie à Londres à 8000 kilomètres. Jésus n'a pas prié sur la photo. Moi, j'ai prié sur la photo. Il a dit, ceux qui croiront en moi feront des œuvres que moi j'ai faites. Il a prié en distance. J'ai fait aussi, j'ai prié pour quelqu'un en distance. Mais il n'a pas oublié la photo. Moi, j'ai oublié la photo. Et la personne était guérie d'un cancer complètement au stade terminale. Il s'est levé. Il a marché. Je termine en vous disant, ton business va réussir et marcher. Là où le business de tout le monde ne marche pas. Comment et pourquoi ? Par la foi. Parce que la foi produit des miracles. Je dis à quelqu'un, ton commerce marchera. Là où les gens vont dire, ton OTCT, ça ne marche pas. Ce produit ne passe plus. Les gens n'achètent pas. Il y a récession économique. Avec toi, la récession économique ne sera pas sentie. Pourquoi cela ? Parce que ta foi peut produire des signes et des prodiges. Ta carrière professionnelle va aller de l'avant. Là où on est en train de retrancher les gens au travail. Tu ne seras pas retranché. Par contre, toi, tu seras promu. Tu monteras encore. J'ai vu la main de Dieu dans ma carrière professionnelle. J'ai accédé à des situations, à des niveaux où je ne pouvais pas accéder naturellement. Naturellement, quand j'ai commencé à travailler dans ce pays, il me fallait 15 ans pour devenir chief medical officer, c'est-à-dire médecin en chef. Mais je le suis devenu en deux ans et demi. Et quand je le suis devenu, le système d'ordinateur n'était pas capable de me trans... de m'amener du niveau 11 au niveau 12, parce que le système dit du niveau 10 au niveau 12. Le système, l'ordinateur devait me faire passer au niveau 11. Et je me rappelle, ce blanc qui était notre responsable des ressources humaines va m'appeler pour me dire « Docteur, j'ai un problème. L'ordinateur n'acceptait pas de te faire passer au niveau 12. » Je lui ai dit « Monsieur Vanirkerk, le problème c'est que moi je ne fonctionne pas dans le système terrestre, je fonctionne dans le système céleste. » Et parce que les miracles sont produits par Dieu, ce sont les œuvres de Dieu qui viennent étonner, qui viennent mettre des gens, garder des gens ébahis et les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Près c'est cela le Seigneur, je vous dis dans ma conclusion, tout ce dont tu as besoin, tout ce dont tu as besoin est dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu produit la foi. Et quand tu as la foi, tu auras la victoire, tu verras des guérisons. Et les miracles, prodiges et signes vont s'accomplir dans ta vie. Que mon Dieu vous bénisse, que vous receviez ce dont vous avez besoin aujourd'hui, que la victoire te soit donnée, que la guérison te soit donnée au nom de Jésus-Christ, et que surtout, un miracle, un signe, un prodige, se produise dans ta vie aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Père très saint Dieu de gloire, je prie pour mon frère et ma sœur qui m'ont suivi cet après-midi, ce matin ou ce soir. Je déclare au nom de Jésus-Christ que ce dont il a besoin, ce dont elle a besoin, il le reçoit, elle le reçoit, au nom de Jésus-Christ. Parce que la foi qu'il a en toi, Christ, tu as dit que ton œuvre, c'est de croire en toi, c'est de croire en ce que Dieu t'a envoyé. Et nous déclarons, Seigneur, nous croyons en toi, que tu as été envoyé, et nous recevons le miracle, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. À samedi prochain.